alors salut les gars j'espère que vous allez bien petite vidéo vite fait pour le canada pour les gens qui veulent voyager au canada que ce soit les étudiants peu importe votre motif de voyage dans cette vidéo on va parler des programmes qui ont fait voyager beaucoup de personnes au canada et aujourd'hui je vous dis il ya encore beaucoup de gens qui voyagent encore encore et encore je tourne cette vidéo enfin j'étais je suis même pas chez moi vous voyez que je suis dans la voiture là donc l'idée m'est venue comme ça je me suis dit vas-y je veux partager ça c'est très important si vous êtes nouveau abonnez vous activer la cloche de notification c'est aussi important pour le soutien de la chaîne quand vous soutenez la chaîne c'est très important instagram aussi est là abonnez vous aussi sur instagram c'est important si tout est fait on se retrouve après le générique pour notre vidéo vous êtes bachelier étudiant ou travailleur vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le canada la france l'allemagne et bien d'autres alors abonnez vous à étudier à l'étranger car étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches et vous êtes également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger et surtout soyez les bienvenue sur étudier à l'étranger comme j'ai dit dans cette vidéo on va parler des programmes qui ont permis à beaucoup de gens de voyager au canada vous avez votre cousin votre frère votre soeur votre petite soeur votre petit frère ou des gens que vous connaissez vos amis qui ont voyagé au canada vous savez pas comment ils ont fait quel programme ils ont utilisé mais je vous dire dans cette vidéo que il ya des programmes qui sont intéressants et qui font voyager tout le monde mais quand je dis tout le monde c'est vraiment tout le monde donc faut savoir que pour voyager au canada la première des choses que vous devez savoir c'est que peu importe le programme vous devez avoir un plan vous devez avoir un plan vous devez vous devez programmer quelque chose vous devez vraiment programmé faire un plan détail détaillé comment vous allez vous prendre parce que dans tous les cas le voyage au canada ça demande l'argent et si vous n'avez pas d'argent le plan va vous sauver comment le plan va vous sauver parce que là où vous auriez pu faire des dépenses inutiles comme vous avez un plan ça serait pas inutile donc vous allez prendre ça normalement et voilà donc le premier programme qui fait voyager beaucoup de gens au canada sont sans se mentir je vous on va pas se mentir je veux dire sincèrement la vérité le premier programme qui permet aux gens de voyager au canada c'est le programme d'études le programme d'études quand je te parle de programme d'études ces programmes d'études en général que ce soit des études universitaires des études professionnelles des études de formation très très courte aux formations qualifiantes ou tout ce que tu veux mais les programmes d'études font voyager des milliers mais je vous dis des milliers d'étudiants ou de personnes au canada même pas même il n'y a pas que des étudiants parce que même les gens qui ont laissé leurs études ont commencé ont découvert ce programme d'études et ont repris les études pour aller au canada pourquoi parce que le voyage est beaucoup plus facile quand vous voyagez en tant qu'étudiant pour le canada c'est sûr que vous avez besoin de beaucoup d'argent c'est compliqué pour les gens qui sont étudiants dans leur pays c'est à dire pour un étudiant qui vient d'avoir le bac qui n'a pas beaucoup d'argent sa famille n'a pas aussi beaucoup de moyens ça va être difficile pour lui pourquoi parce que ça serait cher mais pour quelqu'un qui a toujours voulu voyager au canada qui a préparé quelqu'un qui a déjà commencé à travailler qui a préparé ses moyens aller pour faire des études au canada ça peut être beaucoup plus facile pourquoi parce que tu as déjà des moyens tu es mûr c'est à dire tu es grand tu sais comment marchent les choses et tu vas chercher un programme de formation qui va te durer qui va te fin qui va te coûter deux ans d'études par exemple et après quand tu arrives au canada tu as le statut que tu veux après quand tu arrives au canada tu peux changer en résidence permanente tu peux faire beaucoup de choses quand tu es au canada donc c'est ça le plus important est ce que je vous soulève aussi c'est qu'il n'y a pas d'âge pour voyager il n'y a pas d'âge pour étudier si vous avez essayé des programmes de voyage au canada comme le travail beaucoup de programmes que vous avez essayé si vous avez essayé ça ça n'a pas marché je vous conseille d'aller de vous pencher du côté des études pourquoi ça marche pas souvent quand les gens veulent aller travailler au canada directement ils regardent les équivalences les diplômes que vous avez bien sûr il ya des gens qui voyagent avec des diplômes étrangers mais pour toi peut-être ça marche pas parce que quand ils regardent le niveau que tu as dans ton pays et quand ils font l'équivalence ça c'est pas vraiment ouf tu veux dire c'est pas vraiment je veux dire que c'est pas vraiment fort fort tu vois et du coup parfois tu es refusé tu n'as pas d'emploi quoi que ce soit le meilleur programme pour ça c'est que tu prends tu prends un programme d'études que ce soit comme je l'ai cité précédemment en un programme de un programme un programme de formation courte des trucs comme ça bah tu possules et quand tu arrives au canada tu vas faire deux ans un an d'études tu auras une certification et cette certification te permettra de travailler au canada tranquille sans faire d'équivalence parce que c'est une certification que tu as obtenu au canada que tu es venu obtenir au canada ça c'est le premier programme le deuxième programme qui fait voyager les études les gens au canada après les études c'est le travail après les études c'est le travail la plupart des gens qui sont au canada sont allés pour étudier par exemple pour faire une formation et après ils changent pour travailler mais parmi les gens qui sont au canada les noirs je veux dire pas les noirs né au canada quand je te parle des gens qui sont au canada c'est des gens qui ont grandi en afrique ont grandi partout ils sont allés au canada pour travailler pour les études donc et après les études après voyager comme pour des programmes des études il ya aussi des programmes de travail au canada et c'est possible de voyager pour un programme de travail au canada mais je vous dis que par rapport aux études le pour le programme de travail ne vous offre pas ou ne vous ouvre pas beaucoup de portes mais quand je te parle de beaucoup de portes c'est par rapport au pourcentage qu'il y a des portes au niveau étudiant au niveau travail comment ça se passe il faut trouver un travail d'abord si tu veux travailler au canada tu trouves un travail une fois tu trouves un travail tu pourras faire la demande de visa donc la clé c'est au niveau de trouver un travail trouver un travail au canada c'est possible mais des fois c'est pas évident quand tu n'as pas beaucoup de l'expérience quand tu n'as pas beaucoup de ressources quand tu n'as pas beaucoup de choses c'est pour ça les gens qui trouvent du travail au canada sont des gens qui ont des diplômes assez enfin pas des diplômes je parle pas de diplômes ici dans cette vidéo je vous parlais du cv les gens qui travaillent au canada qui trouve du travail au canada en état en afrique ce sont des gens qui ont des cv assez lourd un cv lourd un cv peut être lourd à travers des expériences à travers les études que toi tu as fait à travers les activités que tu as pu faire quand tu es seul quand tu es accompagné quand tu des entreprises que tu as travaillé tout ça ça fait que ton cv soit lourd par rapport à tes centres d'intérêt et tout ça donc du coup les gens ils voyagent par rapport au travail il faut consulter souvent les professionnels les professionnels ça peut être les gens qui font enfin pourquoi pas les gens qui font des vidéos sur youtube par exemple aussi ils ont ils font tout en ça ils ont les ressources nécessaires ils font des recherches beaucoup beaucoup sur ça ce que je dis la différence est que vous vous faites pas beaucoup de recherche mais les gens qui parlent de ces sujets là sont là jour et nuit pour chercher des sujets faire des recherches du coup à force de chercher ils arrivent par trouver les moyens les plus simples ou par vous coacher ou faire du coaching c'est comme ça que ça marche donc les deux programmes que vous devez retenir c'est que c'est le programme tout ce qui concerne les études au canada ça pousse et ça marche très bien en un an six mois vous allez voyager mais si vous êtes sérieux quand je te parle de sérieux c'est des gens qui suivent les procédures jusqu'à la fin deuxième programme c'est le programme de résidence permanente mais programme de résidence permanente les gens qui trouvent du travail pour aller vivre au canada permane pour aller ah oui excusez moi il y avait pour aller vivre au canada définitivement c'est à dire des gens qui ont des résidences permanentes et ça marche aussi il y a beaucoup d'autres programmes je vais vous citer dans les prochaines en vidéo dans les prochaines vidéos on parlera de tout ça je vous citerai les programmes aussi vous citer comment faire pour accéder à ces programmes là quels sont les moyens nécessaires pour pouvoir avoir un emploi une acceptation pour les études un emploi bien sûr pour le travail donc on parlera de tout ça et tout se passe gratuitement sur cette chaîne donc si tu n'es pas encore abonné je sais pas ce que tu attends et je sais vraiment pas ce que tu attends mais abonne toi quand même active la cloche de notification et voilà on parlera du reste dans les prochaines vidéos et franchement ne manque rien mon gars donc j'espère que la vidéo vous a plu laisser un pouce bleu et partager la vidéo on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo allez ciao c'était va bien